Hey salut à tous c'est Daika, alors on se retrouve aujourd'hui encore pour du Trackmania et oui comme j'avais annoncé sur Twitter une bonne envie de faire du Trackmania pour procéder du Trackmania en tout cas sur la chaîne pendant un petit bout de temps j'adore ce jeu donc je vais vous faire un petit peu profiter voilà à l'horrière incroyable petite découverte de la campagne solo et aujourd'hui nous allons continuer alors on va continuer mais d'une façon un petit peu différente donc on va faire des vidéos de 20 minutes ça va être des vidéos de 20 minutes à peu près sur du Trackmania on va faire que des maps et on est parti donc aujourd'hui avec une petite rouge pour commencer, non on va commencer par une bleue soyons un petit peu posé dans le game là si vous voyez alors c'est parti, j'espère que vous ça va que vous allez bien, que vous avez bien que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne semaine tiens carrément, voilà on est mercredi là quand vous verrez cette vidéo donc j'espère en tout cas que tout va bien et on est parti sur cette première course alors c'est une course multilab 3 tours et de bon délire ah oui celle là, donc là il y a le saut avec le rebond sur l'eau tout ça donc Trackmania on est un petit peu fêlé mais je crois que je l'avais déjà faite celle là dans une vidéo aussi mais bon c'est pas grave on va refaire un petit peu des courses tout ça tranquillement on est pas là pour se précipiter les gars oh là le petit bug là du coup je vais te prendre un virage très très large pour cette première course et là je suis complètement à gauche à droite pardon l'autre droite l'autre gauche plutôt bref donc là on est pas mal le petit trou bien esquivé sauf si on n'a pas assez de vitesse et bien on tombe dedans comme un blaireau donc voilà une 48 d'avance là c'est plutôt pas mal du tout on va essayer de prendre ça un peu mieux là c'est pas top mais c'est mieux que tout à l'heure on verra un peu ce qu'on va faire on a pas forcément d'objectif forcément de faire des médailles c'est juste une petite découverte sympathique des maps de la campagne solo en fait je pense que les vidéos je pense que bah dites moi dans les commentaires en tout cas mais je pense que faire en fait 10 minutes 10 minutes de campagne solo environ hein et 10 minutes en multijoueur donc on prendra un circuit au pif et voilà le trou voilà j'avais pas cette vitesse du tout donc je me plante hein voilà ah mon dieu je l'avais je me t'ai dit allez là j'ai assez de vitesse le tour 2 en plus etc mais en fait non pas du tout j'avais pas du tout assez de vitesse je pensais que ça passait largement largement mais non bref le troisième tour du coup sera exécuté sans le moindre challenge mais c'est pas grave olé hop là on est bien droit voilà hop on frôle les bords ah là j'ai wall it dommage dommage pour ce wall it les amis donc là du coup je passe bien à gauche pour éviter ce trou là et voilà bon c'était pas fameux en même temps c'est la course de chauffe hein allez on prend une rouge je suis plus allé sur les rouges là par exemple laquelle par exemple celle là peut-être la D14 elle s'en met pas mal celle là non celle là je l'ai pas faite hier donc on va tester allez c'est parti on tente on verra bien de toute façon on peut aussi tester peut-être le temps une course comment dire en oh là oh oh ce fail une course officielle là après oui d'accord oulalala oulalala oh 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 on va pouvoir se remettre la map dans la tête même si en deux coups de fuir à peau oh il faut aller là ah oui d'accord c'est carrément là ça c'est méga chaud ça c'est méga chaud ces trucs là là où on sait pas trop où on va là bon après c'est là euh euh hein d'accord euh on va faire un entraînement d'abord hein on va on va continuer à faire un entraînement après on verra euh là où on là où on ira hein ah ouf oh joli hein wouhou hop ça va pas terrible ça c'est pas terrible c'est pas fou ça hop donc là on ne se fait pas avoir on fait un petit truc comme ça voilà ça c'est plutôt simple en fait je crois que j'ai balisé tout à l'heure alors là c'est là et là c'est où là ah c'est carrément dessus j'avais pas assez de vitesse mon dieu d'accord j'avais pas assez de vitesse ok 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 là il faut aller sous le château hop on va par là c'est pas ouf hein comme carte là ni comme temps d'ailleurs oh oh là 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 il y a tellement de trucs sur cette carte c'est abusé oh le poteau le truc là on esquive tout malheur ouf tellement peu de vitesse là ça s'est joué à pas grand grand chose oh là là oh c'est une carte qui est difficile quand même mais elle est intéressante voilà il est arrivé là ah ouais elle est méga intéressante elle est pas mal j'aime bien et on va en faire un petit temps en officiel pour pas perdre de temps on est chaud on est à fond mesdames et messieurs la course officielle c'est parti oh là là c'est pas terrible ça un départ ah là c'est mieux tout à l'heure là ah oui ouais oh non je fonce dedans c'est pas vrai bon tant pis pas de record officiel tant pis c'est pas grave allez on la recommence là j'avais un bon petit non pas du tout j'étais pas mal parti à un moment donné là j'avais fait un bon truc sauf qu'après je me suis plus rappelé de la carte tout simplement j'ai pas suffisamment tourné en fait bon tant pis comme là en fait là voilà je fais un truc bizarre il faut plus que je freine allez parce que là vous êtes quand même là pour voir du gameplay plutôt correct donc on va arrêter de se fail bêtement et là je pars beaucoup trop en bas bon bref c'est pas très grave allez là on est mieux parti déjà hop on fait ce petit tour là voilà faut prendre des risques aussi sur trackmania faut pas être faut pas être complètement dans sa bulle là voilà ici là voilà excellent ça oui monsieur ça c'est plutôt pas mal là c'est mieux ouais le dirt toujours le dirt on a des petits problèmes sur le dirt toujours là il y a les deux poteaux qui peuvent être très très traîtres c'est très dur à dire cette phrase là on a des problèmes d'élocution un peu comme moi là c'est un peu chaud alors là hop on fait le petit virage avant pour pas se prendre les poteaux les trucs et les compagnies là oh là c'est chaud ça parce qu'on est en fait on est déporté sur le sur le côté de la carte et on n'arrive plus à revenir après au centre sauf en freinant comme un gros porc ah c'est bien mieux que tout à l'heure donc on a un nouveau record personnel on va retenter la carte ça vous ennuie pas après on prend une idée dernière allez c'est parti hop là ah je mange le checkpoint nul allez on y va nul là je départ déjà il a une super trajectoire la médaille hauteur c'est un truc de fou là il me met déjà au moins plus d'une demi seconde actuellement là non nul bon on va arrêter cette carte c'est pas mal quand même j'ai amélioré mon temps alors ensuite une deuxième rouge peut-être non une dernière rouge ou une petite noire pour terminer non les noirs on en a vu deux hier allez on va finir avec une verte ça a l'air drôle ça ah non c'est celle là où il faut passer dans les trucs ouais non bon elle est drôle mais elle est chiante bon allez pourquoi pas est-ce que c'est celle là je sais plus ah non c'est l'autre ça attendez ah non c'est celle là celle là elle est pas mal enfin elle est pas mal ouais elle est cool là il faut esquiver ce truc là je me rappelle vite fait celle là après il y a un truc ouais un peu comme ça là c'est vraiment la galère ce truc là après il faut passer sur un toit voilà être là hop ne pas se fail donc là c'est vraiment de la précision sur cette carte technique et précision oh là là il n'est pas se vautrer voilà et l'arrivée là donc l'arrivée voilà donc c'est une map plutôt simple on va la refaire un petit coup pour l'avoir mieux en tête donc là on est quand même 4 secondes à la médaille de terre donc c'est un petit peu bof quand même on a pas forcément eu les meilleures trajectoires sur cette carte voilà déjà là il faut déjà vachement freiner on perd quand même pas mal de temps ah ouais non là c'est nul allez on recommence on va pouvoir peut-être tenter la course officielle dans 50 secondes là encore deux tentatives ça vient de la finir une fois et d'améliorer oh là là c'est pas comme ça qu'on va l'améliorer mais on va y arriver on va y arriver après on passe sur un multijoueur mais c'est quoi ce start oh là là on met le start tellement chanceux ce start le start des familles quoi alors là hop ça va s'entraîner ça voilà le wallet à la fin c'est un peu le bordel mais ça passe on améliore vachement quasiment deux secondes là le temps donc c'est plutôt sympa même si on a pas fait une map folle le départ était complètement désastreux je sais pas pourquoi j'ai sorti ce départ clairement bon là c'est pourri aussi bon là c'est clairement pourri on va éviter allez on va jouer en officiel ça peut être sympa allez c'est parti vroum 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 hop donc on va essayer de faire un départ bien droit voilà hop on wallet là un peu pour se donner une bonne conscience une seconde quoi il fallait peut-être pas wallet hein il y a ça c'est vrai ah non oh j'arrive quasiment sur mon record de la dernière fois de quoi de six secondes six centièmes derrière on a battu la medaille d'or on a quand même gagné 124 skill points donc c'est pas mal moi je dis c'est pas mal du tout allez on est parti sur le multijoueur donc qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre l'all map ça me tente pas terrible terrible short et mini technique game zone stadium on va peut-être essayer ça des maps de 30 secondes moi je dis pourquoi pas pourquoi pas allez go on charge le serveur tout ça voilà allez 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 oui voilà c'est parti donc on a trois on est parti sur une base de 5 minutes en time attack sur cette course on va tenter un peu ce que c'est donc le meilleur temps apparemment est de 29 secondes ah d'accord donc il faut passer par là donc on va suivre bêtement les gens au début pour faire un peu n'importe quoi alors c'est par là donc la map est plutôt technique vous voyez pas mal d'obstacles mais aussi pas mal de vitesse la vitesse qui qui est accentuée oh là là ah oui d'accord ouh là là franchement ceux qui font ces maps là respect les gars donc là le premier aurait déjà fini la carte alors là il faut aller là je suppose ah c'est la termine ah ça termine comme ça donc player d'Ikea won the silver medal donc j'aurais fait la médaille d'argent ça m'étonne pas j'ai pas fait un temps super ouf donc c'est le début un peu tendu là il y en a plein qui se tapent le truc là je pense qu'il faut y aller vraiment en full speed sur cette carte c'est une map de full speed à la limite franchement oh là là j'ai touché oh là là elle est pas enfin bon ok allez on va on va dire que c'est une bonne map ça fait un moment si elle tourne en rond le début c'est un peu pénible ah ouais c'est super chaud ça c'est à dire que si on se prend une petite bande une petite bande roll là on est tout de suite dans les choux hop il faut vraiment faire un petit virage bien propre là sixième c'est pas trop mal hop ok donc là on a un mini saut à faire le petit mini décollage ça j'adore c'est tellement smooth ah oh bah non en fait je vais peut-être la faire en caméra 3 je vais enlever les zigotos là voilà en appuyant sur la touche haut on enlève les autres joueurs dans le mode multi the track mania stadium dix-huitième oh là là ça part mal dix-neuvième encore mieux donc là je pense que je vais pouvoir mieux gérer ce truc là en first person là que que en qu'en en troisième c'est plus facile je trouve enfin j'ai une facilité j'ai une seconde sur une quatorze avance quoi ? non d'accord je suis un gros pénis là sur ce coup là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai carrément fail le truc l'arrivée quoi d'accord donc il faut se prendre en fait bien dans le checkpoint et pas être enfin dans le looping il faut être bien sur sa voie et pas genre faire un décal à moitié pourri allez on va retenter ça oula le petit saut qui part en sucette ouais je suis pas ouf là ok allez voilà ça part là déjà un un donc là je vais mettre bien droit voilà j'ai toujours pas la médaille d'or putain j'ai quand même la médaille d'or allez les gars on a ohlala la dernière tentative là il faudra absolument pas se foirer ok je me suis foiré je pense que là c'est ouais c'est perdu une demi seconde c'est perdu tant pis c'est pas grave ohlala il faut trop que je freine en plus là et tout 81 la map est intéressante franchement j'aime bien c'est après celui full speed bon j'aime pas trop trop le full speed le concept j'aime pas trop bon il reste 2 secondes c'est perdu voilà hop bon et je suis combien dans tout ce bazar là hein je suis 21ème j'ai gagné 3 LP waouh c'est une belle entrée en matière j'ai envie de dire mais je pense qu'il n'y a pas grand grand écart entre le premier et puis le temps en fait ça joue pas mal au millième ce genre de course parce que bah évidemment tout le monde fait quasiment à peu près le même temps dans la seconde près parce qu'il y a c'est une map assez courte ça freeze qu'est-ce que c'est que ça on va repasser en caméra 3 donc c'est une map de 30 secondes là encore donc c'est quasiment à peu près toujours le même temps les maps sont décorées évidemment parce que c'est un serveur privé là je sais plus où on était on était en Allemagne je crois donc c'était plutôt intéressant les décors qui font les mappeurs là j'adore waouh caméra 3 pour ça d'accord donc là on est sur quelqu'un qui sait mappé visiblement donc là je ne connais pas la carte je vais la découvrir en même temps que vous sauf si vous avez l'habitude de jouer sur ces serveurs là on serait déjà devant moi donc là il va mettre caméra 3 ouais c'est parfait ça c'est good ça on va se mettre comme ça oulalalala 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 oulala c'est quoi c'est j'ai rien compris on recommence alors il fallait aller à droite puis c'était un peu un peu cafouillé la fin là on va la refaire ne vous inquiétez pas donc là il met la caméra 3 et tout ça rien que pour ça et tout ça ça m'a dit du full speed encore j'ai l'impression que là je freine pas là toujours pas dans ce virage là ça passe pas voilà peut-être pas du full speed pour les aliens quoi évidemment mais pour les gens un peu normaux comme moi on va un peu on va un peu freiner dans les virages pour éviter des petits des petits désagréments bon là il n'y a clairement pas besoin de freiner sur cette partie 1 là et là par contre hop le petit coup de frein voilà et là on assure tranquillou le truc on perd peut-être 2000ème c'est pas grave on s'en fout on est pas là pour aller jacquille alors là il faut faire comme ça et là il faut faire comme ça le truc revenir à droite et c'est pas encore fini et c'est pas fini ah si c'est fini là oh j'adore le truc qu'on s'était fait à l'arrivée là alors là j'ai ah j'ai gagné la médaille d'or donc tout de suite là first try médaille d'or ça j'aime bien ah non c'est pas moi si alors moi j'ai eu quoi là ah j'ai peut-être eu la médaille d'or non je ne sais pas alors Toriel il a fait quel temps ah ouais non il était à 31 07 non donc j'ai pas eu la médaille d'or oh 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 je n'ai pas eu du tout la médaille d'or en fait donc ces courses là sont vachement chaudes donc le mappeur a fait 30 combien j'arrive pas à voir là-haut 30 825 ah ouais donc le mec c'est un chaud en même temps pour avoir ce niveau de mappage et puis genre passer les caméras etc ouais donc le mec pèse assez dans le game quand même c'est assez fou ça je vais essayer de faire full speed là hop je ralentis pas du tout je connais la carte 31 centièmes d'avance 31 centièmes d'or ah non voilà sécure alors je sais que je sécurise la médaille d'or donc je l'avais donc je l'avais donc j'avais bien vu que j'avais la médaille d'or 31 centièmes d'or et le mappeur a fait 30 825 donc il m'a encore mis une seconde sur le temps que j'ai fait là donc là c'est là qu'on commence à se dire bah que c'est un petit peu mal barré donc on va la faire on va arrêter la vidéo à la fin de cette course puis on va faire un petit bilan de la de ce petit gameplay sur toute manière donc on fait ça donc là est-ce que je vais arriver à la faire en full speed ouais là j'ai pas du tout freiné le freinage était juste le dérapage de la voiture je vais la faire essayer oh là là j'essaie en fait de la faire le plus le plus à la corde possible mais c'est pas évident c'est bel et bien une map de full speed évidemment donc là on est vraiment en full speed on ne doit absolument pas toucher l'accélérateur ni lever le pied de celui-ci et bien on ne doit pas mettre le pied sur le frein et ne pas lever le pied de l'accélérateur c'est mieux comme ça parce que si on ne doit pas toucher l'accélérateur bah on tellement chaud tellement chaud donc là on fait ça pourquoi ça ça bug ça à moitié c'est pénible ça donc là du coup j'ai perdu masse temps là non ah ouais j'ai perdu une seconde bon allez il nous reste même pas deux tenta enfin quasiment une tenta une tenta qui va à la fin et une tenta si je rate genre aux trois quarts de la map ça devrait passer alors j'aime j'aime pas trop les trucs full speed oh voilà donc il me reste une tenta j'aime vraiment pas trop les trucs full speed je suis plus à l'aise dans un peu dans la technique et puis du truc comme ça le pire c'est le full speed dans le dirt alors là je comprends rien c'est clair et net c'est chaud ce virage alors encore je refail là ça y est là je vais faire forcément un temps il me reste 33 secondes donc là c'est vraiment la dernière tentative de fou hop wouh ah 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 dammit là je vais plutôt faire ça ah non j'ai touché le mur son père oh c'est de la merde une seconde 24 de retard j'ai peut-être pouvoir finir oui ah alors j'avais une combien là dessus ah 16ème ça va franchement 16ème ça va 16ème ça va bon voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay de Trackmania n'hésitez pas à me donner dans les commentaires ce que vous en avez pensé et en tout cas on se retrouve très vite et très prochainement pour encore plus d'aventures sur la chaîne d'Aika à ciao bonsoir les amis je suis